Bonjour population de Difa. Cette semaine a été très riche en événements. Dans le cadre de sa mission de sécurisation, les FDS continuent à renforcer l'actuétude en neutralisant toute présence terroriste dans la région. Ainsi, durant leurs différentes opérations, les FDS ont pu mettre la main sur des individus qui facilitent le ravitaillement au GAT. Notons également que grâce à leurs efforts, de plus en plus, les combattants terroristes se sont rendus récemment fuyant les conditions brutales dans lesquelles ils se trouvent. Et surtout, ils se sont rendus compte des superchéris de leur idéologie. D'autre part, la force multinationale mixte, avec sa ténacité, son avantage opérationnel et tactique, a secouru des individus détenus par l'ISOAPA. Attentif aux préoccupations de la population de l'ISOAPA, le secteur 4 de la force multinationale mixte a initié, dans le cadre des activités civiles militaires, une consultation médicale avec distribution de produits médicaux et paramédicaux le vendredi 6 janvier 2023 aux populations des villages de Matari et d'Aricolori. Le DOI a pris part à ces activités où il a profité de l'occasion pour sensibiliser davantage les populations venues pour la circonstance sur la menace qui représente le groupe armé terroriste et de la nécessité d'une collaboration entre les populations civiles et les FDS. Samedi 7 janvier 2023 s'est tenue une journée porte ouverte à la Direction de la Protection civile des Diffins en présence des autorités administratives et militaires. À la population qui a fait le déplacement, c'était l'occasion d'en savoir un peu plus sur le quotidien de ces hommes qui contribuent tout au long de l'année à la sécurité de chacun. De nombreuses activités ont marqué cette journée, match de foot, exercice de simulation et une grande quermesse avec le jeu concours au grand bonheur des participants. Une fois de plus, nous vous demandons, vous populations des Diffins, à plus de collaboration avec les FDS. En mutualisant nos efforts, nous arriverons à renforcer la paix dans notre région et relancer les activités économiques. Alors, n'hésitez pas à nous appeler sur les numéros suivants. 89, 12, 96, 12 ou bien le 90, 68, 92, 20 pour dénoncer toute activité où personne ne s'expecte. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada